Musique Où est-ce que je suis ? Je descends au bureau de tabac, j'achète mes cigarettes, malheureusement je fume encore. Et à côté de la caisse, il y a ce bouquin de Houellebecq, j'aime bien Houellebecq, je le vois un peu comme lui doit me voir, de temps en temps sortir la tête, écrire de bons romans. Je savais aussi qu'il écrivait de la poésie. J'oublie le bouquin dans mon sac, trois jours après je l'ouvre à une page, isolement et à marquer. Où est-ce que je suis ? Plus que le sens, je vois la structure d'une chanson. Depuis tout le chapitre m'inspirait beaucoup. Et je trouvais, pour du Houellebecq, très amoureux, très lumineux et donc un endroit où je pouvais le rencontrer un peu sur nos neiges éternelles communes. Et voilà, en un week-end, trois jours, j'ai fait une huit sansons comme ça, le canevas. Je pensais évidemment que ça serait juste une parenthèse et puis voilà, je veux certainement rester un an et demi là-dedans ou deux ans. Et c'est fantastique. Voilà ce sera toi, ma présence effective. Je serai dans la joie de ta peau non fictive. Si douce à la caresse, si légère et si fine. C'est une manière de Renouecq, c'est une tradition de la chanson française, d'adapter des poètes. Léo Ferré l'avait fait avec Baudelaire et d'autres, de nombreux artistes qui ont fait ça. Est-ce que vous pensiez un jour, ça faisait partie de vos envies dans votre carrière de faire ça ? Alors, j'ai chanté Rimbaud, Boris Vian, Barbara qui fait partie de la… voilà. Sinon, j'écrivais toujours mes textes. En plus, je pensais que c'était un peu ma spécialité. Et voilà, tout d'un coup, c'est quelque chose de prégnant là, qui a jailli comme ça. Ce qui m'a surpris, c'est que je voulais chanter. Je ne voulais pas parler en musique. Alors, je connais maintenant toute la poésie de Michel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Quand il y a de la colère, quand il y a énormément de désespoir, quand il y a du cynisme surtout. Quand ça nourrit l'intelligence, quand on dit « c'est juste, mais c'est dur », c'est bien de le parler. On peut même le rapper. Pour chanter, il faut un élan, une mélancolie ou alors un enthousiasme, une déclaration. Un peu comme dans la vie, un peu comme quand je parle là. Si je m'emballe, ça fait une mélodie. C'est un peu calqué là-dessus, la musique pour moi. Donc, j'ai vraiment la chance de tomber sur un chapitre que je pouvais faire, qui contenait cette émotion. Je pense que beaucoup de gens vont être surpris qu'il ait cette facette-là en lui aussi, cette tendresse. Est-ce que Houellebecq vous a donné des consignes ? Est-ce qu'il a été attentif, exigeant sur le respect des textes, etc. ? Est-ce qu'il est intervenu dans la phase de composition au moment où ses poésies sont devenues des chansons ? Non, il m'a juste embrassé et puis il m'a dit, fais ce que tu veux. Détruis, change des mots, coupe des phrases. Parce qu'il revenait toujours sur ce Ferrat Aragon qu'il aimait bien. Il disait, mais Ferrat, il a complètement bouleversé les poésies d'Aragon, au point que la femme est l'avenir de l'homme. Il m'a dit, c'est même pas la phrase. La phrase n'est pas dite comme ça. Il m'a montré tout ça. Les textes n'avaient pas de titres aussi. Au début, je les appelais par des numéros de pages, mais à moi-même, page 76, je ne savais plus quelles chansons c'était. Donc j'ai inventé des titres, mais je les adorais tellement. Et puis c'était que je n'ai pratiquement rien changé à part un « te » ou un « le ». Et ça, ça le sidère. Il dit, mais tu n'as rien changé. – Vous allez porter ces paroles, ces textes sur scène à partir du 3 octobre en tournée. – Oui. – Là aussi, exercice nouveau. Vous avez déjà réfléchi à comment va se présenter le groupe et la scène ? – J'ai des envies, j'ai des grosses envies. Oui. Oui, enfin, je vois un peu plus proche du… Déjà, je vois une boule autour de ça, quoi. Au moins, non. C'est-à-dire que je ne vois pas… Je ne peux pas mélanger des chansons. Donc c'est un peu, pour le coup, un projet. Maintenant, ça devient un vrai projet. Et voilà, j'aimerais bien retranscrire ça en son, en texte et en image. Et je pense, si j'y arrive, je pense qu'on va être assez nombreux sur scène. – Nous irons vous voir le 12 octobre au Châtelet. Il est 13 et 14 octobre au Palais des congrès à Paris. Merci beaucoup, Jean-Louis. – Merci à vous. – À bientôt. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501